A la Société Nationale Burkinabé d'électricité Sonabel, on appelle cette période la période de pointe. Mais pour les consommateurs, c'est celle des coupures. Les nombreux délestages sont déjà constatés à Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina. Et pour la Nationale d'électricité, cela se justifie bien. Il existe toujours un déséquilibre entre l'offre et la demande qui s'accroît d'environ 13% par an. Ni l'augmentation du niveau d'importation de l'électricité de la Côte d'Ivoire à 70 MW, ni la réhabilitation de cinq groupes thermiques et leur puissance additionnelle de 30 MW, ne peuvent suffire à régulariser la situation. Encore moins la centrale soleil de Zactouli rentrait en production depuis fin 2017. Son point ne sera perceptible que dans la journée. Ce choix est dû au fait que les technologies de stockage qui peuvent permettre de fonctionner la nuit en stockant l'énergie de la journée, coûtent toujours très cher. Et si on voulait réaliser une centrale qui allait fonctionner dans la nuit, on allait renchérir le coût du kilowattheure. Donc c'est l'option qui a été prise. Le déficit durant cette période de pointe est de 50 MW. Le projet d'interconnexion avec Bolgatinga au Ghana aurait pu combler ce déficit. Mais là aussi, on parle de retard dans les travaux. Concrètement, il devait augmenter l'offre de puissance de la Sourabelle de 100 MW. Si du côté du Burkina, les travaux sont achevés depuis décembre 2017, il n'en est pas de même de la partie ghanienne dont les travaux ont connu un grand retard. Nos dernières visites de chantier chez les partenaires gagnés indiquent que les travaux ne seront pas achevés avant mai. La Sourabelle dit avoir pris quelques dispositions pour minimiser les délestages, dont l'entretien permanent de son réseau et de ses machines pour éviter les pannes et la collaboration avec une certaine catégorie de ses clients. On demande aux clients de quitter le réseau et d'utiliser ses moyens de production. Donc du coup, la puissance que ce client demandait disparaît du réseau et vient en déduction de la demande. Donc du coup, le déficit est diminué de cette puissance. Donc ça, c'est constaté immédiatement. Donc c'est pourquoi, en discutant avec eux, ils ont accepté. Grâce à cette stratégie, la Sourabelle espère dégager 20 MW supplémentaires au profit des petits consommateurs. Un planning de délestage est dressé et les consommateurs peuvent le consulter sur le site web ou la page Facebook de la Sourabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada